Je suis le fondateur et délégué général de Nightline France, qui est une association étudiante qui travaille sur la question de la santé mentale étudiante depuis 2016. Nous avons notamment des services d'écoute à Paris, Lille, Lyon et sur le plateau de Saclay, qui sont tenus par des étudiants pour des étudiants et qui répondent à des milliers d'appels et de chats chaque année de la part des étudiants en difficulté. Je tiens notamment à parler de notre site soutien-étudiants.info qui recense l'ensemble des soutiens disponibles aux étudiants pendant la période de crise sanitaire. Nous parlons depuis plusieurs semaines d'une crise de santé mentale des jeunes, de santé mentale étudiante, mais cette crise n'est pas nouvelle. Elle a été simplement invisible jusqu'à récemment. C'est une crise que nous avons perçue à travers les appels téléphoniques et les chats ces dernières années, qui ne cessent pas d'augmenter d'une année à l'autre. C'est une crise qui est aussi perçue par les acteurs de terrain à travers des listes d'attente qui peuvent être énormes dans les papus, dans les services de santé universitaire, à travers des tentatives de suicide dans les campus, dans les résidences universitaires et à travers la perte de jeunes qui sont censés pourtant représenter notre avenir. Des actions comme des lignes téléphoniques avec des psychologues mises en place par l'État pour répondre aux besoins qui sont actuellement là, c'est une réponse à une crise. Pourtant, ça n'aurait pas été nécessaire si les services qui existent déjà étaient suffisamment bien dotés pour répondre aux besoins qu'on voit là maintenant. Il y a 12% des étudiants présentant un trouble psy qui ont consulté un professionnel pendant le confinement, seulement 2,7% dans un service de santé universitaire. Pourtant, dans les interactions avec ces acteurs de terrain, la semaine dernière même, il y avait la conférence de la prévention étudiante, il se dit submergé. Et avec un psychologue en moyenne pour 30 000 étudiants en France, qu'on a une recommandation internationale et d'un psychologue pour 1 000 à 1 500 étudiants, ce n'est pas très étonnant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les 88% des étudiants qui ne consultent pas, mais qui sont en difficulté ? Il faut une réforme structurelle, une vraie réflexion, une politique sur la santé mentale des jeunes, sur la santé mentale des étudiants. Si on veut créer un système d'aide qui peut prendre en charge l'ensemble des étudiants et qui est lisible pour les étudiants. La situation sanitaire a rendu visible une crise qui existe depuis longtemps. Et là, pour assurer l'avenir des jeunes, le temps est venu d'agir. Je suis en charge de la représentation à l'Union nationale des étudiants en sciences sociales de manière générale, donc droit, sciences économiques, politiques, sociales. On remarque quand même qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur, déjà, la valeur du diplôme, bien sûr, mais surtout sur les examens parce qu'on a des étudiants qu'on a laissés, qu'on a essayé de relever, d'aider pendant le premier confinement. Donc, c'était les gens en terminale, notamment, qui n'ont pas eu beaucoup de cours puisque le premier confinement est arrivé mi-mars et qui sont rentrés dans l'enseignement supérieur en septembre et qui n'ont quasiment pas eu de cours jusqu'à maintenant, puisqu'on est en deuxième confinement. Et on remarque quand même qu'il y a un gros décrochage et une grande peur sur leur avenir. Et je pense que ça, c'est un des gros facteurs de stress, d'anxiété qui touche ces étudiants. Et beaucoup m'ont dit qu'ils se sentent abandonnés. Ils ne comprennent pas, en fait. C'est l'incompréhension, surtout, qui est très présente. La plus grande facteur de stress, c'est sur la valorisation des étudiants, sur les aider sur leur parcours. Et voilà, ils se sentent vraiment abandonnés et ça augmente quand même le décrochage. C'est là où il faudrait peut-être aussi aider, en fait, sur pousser les acteurs locaux, que ce soit les universités, les choses comme ça, les différentes institutions locales, pour aider les étudiants, vraiment, avec également les organismes qui se gèrent à l'orientation, pour éviter ce décrochage, qui est quand même une très grande peur, tant de la part des professeurs, mais également de nous, les étudiants. Charles Vigée, co-responsable au Forum Français de la Jeunesse, organisation porte-parole des organisations et des mouvements de jeunesse. Nous, on partage tout à fait et les constats qui ont été faits par le CESE et les différentes préconisations aussi, en particulier sur l'implication des jeunes dans, de manière générale, les politiques qui les concernent. On travaille particulièrement à travers des groupes de travail sur l'implication des jeunes et l'augmentation de la participation de ceci aux élections départementales et régionales. On travaille aussi sur le fait d'arriver à les toucher de manière plus précise. Et je pense que c'est vraiment important là-dessus que ces jeunes soient intégrés dans ces politiques et qu'on ne peut pas véritablement établir de choisir des directions pour ces jeunes sans les consulter et s'assurer que ce soit des choses qui vont leur être vraiment favorables. On partage le constat qui a été posé. On constate que les jeunes, malheureusement, sont les grands sacrifiés de cette crise sanitaire et sociale. Et donc que si le président de la République a reconnu qu'être jeune en 2020, c'est compliqué, les réponses qui sont apportées, elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes parce que ça fait déjà un moment que l'on dresse un constat qui ne fait que s'aggraver. On fait un constat qu'on a un étudiant sur deux qui se salariaient déjà pendant ses études. C'est un étudiant sur deux qui ne peuvent plus, pour la plupart du coup, se salarier dans de bonnes conditions. Et les réponses qui sont apportées pour ces étudiants, elles sont insuffisantes. Ils sont pour la plupart en plus exclues des dispositifs qui sont annoncés par le gouvernement. Mais aussi un constat où on a une année où on a 3,69% d'augmentation du coût de la vie pour les étudiants. Et ça, ce n'est pas rien. Donc ça montre déjà que l'année universitaire était déjà mal annoncée pour les jeunes et pour les étudiants plus précisément. Et donc pour le coup, il y a une nécessité d'avoir un système de solidarité qui puisse être mis en place pour les jeunes, mais aussi pour les étudiants, pour permettre à ce qu'on puisse leur assurer un droit à l'avenir. Nous, c'est un combat qu'on mène avec plein d'autres organisations, notamment pour le droit au RSA pour les moins de 25 ans, mais aussi plein d'autres dispositifs pour accompagner les jeunes. Mais aussi, on porte le projet d'une allocation d'autonomie pour l'ensemble des jeunes en formation pour nous assurer un filet de sécurité financier pour pouvoir tout simplement vivre et ne plus survivre avec ce qu'on a actuellement en tant qu'étudiant. Mais aussi, comme ce qui a déjà été dit, avoir des dispositifs qui soient mis en place sur la question de la santé mentale. parce qu'avec la fermeture des universités, aujourd'hui, on fait partie malheureusement des jeunes qui sont les plus exclus socialement parce qu'on fait cours devant un écran et qu'on n'a pas beaucoup d'interactions avec nos camarades. Et que dans la situation qu'on vit actuellement, il y a plein de jeunes qui la vivent vraiment d'une manière horrible. Et donc, de fait, il faut aussi accompagner ces jeunes. L'ouverture des universités, c'est aussi nécessité pour permettre à ce que les étudiants puissent de nouveau, en fait, simplement avoir accès au service du CRUS. Il faut permettre de remettre l'université au cœur de la vie étudiante, au cœur de la société des étudiants, pour leur permettre de s'émanciper, de pouvoir avoir accès à une formation et de pouvoir aussi, tout simplement, échanger avec leurs camarades. Aujourd'hui, l'intégralité du public étudiant, on le voit, a été précarisée. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, mais qu'ils sont assez effarants. Il y a beaucoup d'actions de solidarité aujourd'hui qui se sont créées sur les territoires. La Fâche proposait déjà, à travers son dispositif Agorail, depuis maintenant dix ans, une lutte contre la précarité étudiante. On voit bien que nos épiceries ont été, en quelques mois, beaucoup plus utilisées que pendant dix ans. Donc, ça montre bien qu'il y a un réel souci aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres aussi actions et qu'il faut également saluer, des actions qui doivent être également soutenues parce qu'en fait, on n'est pas capable tout seul de lutter contre la précarité étudiante. C'est vraiment un travail collectif aujourd'hui qui permet d'arriver à réduire ça et finalement pallier les manques de l'État. Pour le volet en général de l'accompagnement social des jeunes aujourd'hui, qui est beaucoup trop allégé, on manque de moyens, il faut le dire. On manque de moyens et c'est un peu le fil conducteur également de l'intégralité de cette déclaration, je pense, c'est qu'on manque de moyens dans la question de l'accompagnement social des jeunes. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse mettre des moyens sur l'engagement par les trous, ce n'est pas les universités d'assistants et d'assistantes sociales parce qu'aujourd'hui, on en a trop peu et les délais de rendez-vous ne sont juste pas acceptables. Sur les questions de filet de sécurité, il faut qu'on arrive à sortir de ce carcan de se dire qu'on fonctionne encore sous le principe de solidarité familiale. Tous les étudiants n'ont pas forcément accès à la solidarité familiale et notre approche finalement par dispositif de dire on met en place des dispositifs, ça crée quand même des trous dans la raquette et c'est pour ça que la question du filet de sécurité est très importante, que ça soit sous l'ouverture du RSA pour les 18-25 ans ou alors l'extension de la garantie jeune en en faisant le droit opposable à la hauteur du RSA en diversifiant les profils. C'est des choses qui sont intéressantes et qui de toute façon doivent être travaillées. Et les universités, elles n'ont pas su prendre finalement ce virage du numérique et ce virage du distanciel alors qu'elles ont eu l'été pour y travailler, qu'on a alerté le ministère dès la fin du premier confinement en disant qu'ils allaient avoir un souci et malheureusement ça n'a pas été le cas et c'est quelque chose qu'on doit tous regretter mais au-delà de le regretter c'est vraiment mettre en place des choses aujourd'hui, des parcours d'accompagnement pour des étudiants qui soient décrocheurs etc. Aujourd'hui la grosse problématique et je pense qu'il faut qu'on lise c'est qu'on est sur un point de non-retour. Aujourd'hui si on ne décide pas réellement de mettre de l'argent dans la question de la santé mentale des étudiants tout globalement de l'ensemble de la population mais particulièrement les étudiants, on va vers des drames et malheureusement on ne pourra pas dire que personne n'avait prévenu. Aujourd'hui on voit la détresse psychologique des étudiants et si on veut vraiment endiguer ça, si on veut endiguer ça rapidement, il faut prendre des mesures qui soient rapides et on ne peut pas se permettre d'avoir, de penser des mesures structurelles sur un ou deux ans, il faut penser dans les mêmes semaines qu'il y a avec le plan ingénue de solutions. De la même façon, de son approche par dispositif, il exclut une grande partie aujourd'hui des jeunes qui sont sans formation et sans emploi, même si vraiment je pense qu'on doit noter le fait qu'il y a une volonté qui est mise sur renforcer le dispositif existant des garanties jeunes mais il n'est pas suffisant et il faut aller plus loin en permettant une meilleure promotion de celui-ci et permettre vraiment que tous les jeunes puissent y avoir accès et ça passe à notre sens que seulement par la possibilité d'un droit opposable à toutes et tous. Au niveau du secours catholique, nous on s'associe évidemment à cette déclaration, on ne peut qu'en partager les constats et les propositions. On souhaitait attirer l'attention sur deux, trois points très terrain. En fait, on observe quand même le fait qu'il y ait une contraction du marché du travail qui plonge dans la précarité. En fait, tous ces jeunes qui ne peuvent pas bénéficier de ce qu'on appelle les transferts familiaux, tous ces jeunes qui peuvent être en rupture familiale ou alors les transferts miliaux plongeant aussi les parents dans la pauvreté. On rencontre énormément de jeunes qui ont travaillé mais qui ont des devoirs au chômage qui sont très courts parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment longtemps et avec des pertes de mission d'intérim, etc. Nous, ce qu'on souhaite dénoncer, en fait, c'est qu'on ait une mosaïque des soutiens possibles, qui est très variable, soit suivant les budgets qui sont alloués, suivant les territoires, soit il faut savoir se retrouver dans la mosaïque de est-ce qu'on a le droit au RSA ou pas, est-ce qu'on a le droit à la garantie jeune ou pas, comment on fait pour s'arranger là-dedans. Et on appelle le nouveau à l'ouverture d'un droit ouvert à tous dès 18 ans, y compris pour les étudiants, qui permettrait, enfin, il serait un revu tremplin, qui permettrait de pouvoir envisager l'avenir sans avoir à imaginer comment on va faire pour manger ce soir, pour manger demain. Quelques chiffres quand même, depuis juillet 2020, on observe sur des régions qui nous ont fait des statistiques, 50% des néo-entrants chez nous, donc on est quand même des personnes qui sont dans de l'extrême pauvreté, ont moins de 30 ans, c'est souvent des personnes qui sont sans enfants et qui n'ont plus de travail, etc. Donc on voit vraiment les effets de cette crise au niveau de nos équipes locales du Secours catholique, et on est vraiment très, très inquiets des impacts de cette crise au niveau du monde jeune et étudiant. Sous-titrage Société Radio-Canada